Ça y est, on a fini d'aménager notre vanne et on a commencé à sillonner les routes de France, et plus particulièrement de notre cher Sud-Ouest. Je vais aujourd'hui te présenter notre maison sur roue, refuge de notre famille composée de Vincent, moi-même, et nos trois enfants, et dans laquelle on peut vivre à l'année étant donné que l'on a commencé par isoler avec 30 cm de laine de verre. Je te laisse d'abord admirer les extérieurs de cette belle bête de marque Peugeot et de type boxer de 2013, en format L4-H3. Le véhicule est équipé d'un pare-brise de 4 roues, ici, là, là, et encore là, dont non pas une, mais deux motrices de type directionnelle gauche et droite. D'un réservoir à essence diesel type gasoil, jaune, on a aussi installé une prise, une arrivée d'eau, deux panneaux solaires et un spot extérieur. Bienvenue dans la cabine, au tableau de bord moderne et aérodynamique. Fauteuil recouvert de tissu véritable. On a installé une caméra de recul qui s'actionne avec ce bouton, et on a ajouté un rétroviseur pour qu'en roulant Vincent puisse y jeter des coups d'œil mystérieux à la Ryan Gosling, et que je puisse vérifier mon maquillage au feu rouge. Boîte 6 vitesses en marche avant et une en marche arrière. Ou alors 6 en marche arrière et une en marche avant, selon la façon dont on oriente les coups d'œil avant, qui sont installés sur pivot. On a décidé de faire l'aménagement dans la partie arrière, parce qu'on trouvait qu'il y avait énormément de place perdue dans le coffre. Et après avoir le montant hésité, on a tout de même installé une banquette pour nos enfants. La table coulisse d'avant en arrière et se déplie. En haut, des placards avec verrouillage manuel non centralisé, et au sol, des coffres. Sous les sièges, on range nos tapis de bobos, les jouets des enfants, et les chaussures de Vincent si les enfants n'ont pas été sages. Chaque espace est optimisé, comme par exemple ce mur sur lequel se trouvent porte-manteau et rangement design, en mode vide-poche. La batterie lithium, avec transfo 12-220, parce qu'on n'a pas trouvé de sèche-tinge en 2 volts, alimente nos spots et autres appareils électriques. Elle se trouve derrière ce rangement. Dans la cuisine, plan de travail en bois véritable, plaques de cuisson à alcool, évier avec eau peu courante, tiroir à couvert, et encore des armoires. Sans oublier le frigo à compression pour pouvoir y ranger plus de choses. Nous voilà dans la douche, que dire ? Temple sacré où l'on dépose nos offrandes quotidiennes, un espace où il fait bon vivre. Là, il faut imaginer un miroir que l'on n'a pas encore installé. On arrive maintenant dans l'endroit que tu rêves de voir, la chambre, composée d'un matelas en mousse, posé sur saumier et de plusieurs parois, avec un accès suffisamment large, pour y faire passer un nu. À l'étage, que l'on atteint par un escalier en aluminium tout à fait moderne, un autre matelas en mousse, posé sur un autre soulier. Deux portes viennent terminer l'espace à vivre. Et en dessous, un coffre, trois fois trop grand pour ce qu'on a à y mettre l'été, à savoir la cuve d'eau propre, nos produits d'entretien, la table et les chaises de camping, les affaires de plage, et des trucs qu'on prend pour faire genre, comme les outils, les accessoires d'hiver et mes affaires de sport. Par contre, l'hiver, c'est vrai que c'est pratique pour y stocker le charbon de la chaudière. Et voilà, ce vanne tour est terminé, et j'espère que tu en as profité parce que... on va tout changer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...